Je vous présente donc Marion Montaigne qui nous fait le plaisir de venir ce soir nous expliquer un peu sa vie riche et tumultueuse. J'ai beaucoup de questions donc on va essayer de faire ça vite et bien. Pendant ce temps Jérôme projettera un certain nombre d'images compromettantes pour qu'on rigole un petit peu. Et à la fin de cette conférence on fera passer un peu le micro pour que vous puissiez poser des questions s'il y en a que j'ai oublié. Je précise une chose c'est qu'il n'est pas question de poser une question sans micro parce que la soirée est enregistrée et filmée. Donc si vous posez une question sans micro c'est comme gueuler dans le cul d'un poney ça ne sert à rien. Donc on ne le fait pas. Donc vous attendez que Jérôme passe avec son micro pour vous permettre d'intervenir. Alors c'est parti Jérôme t'es prêt ? T'as le doigt sur la gâchette. Donc alors Marion. Bonsoir. Le micro proche de la bouche tu connais le truc je vais pas t'apprendre ton métier. C'est le moment donc d'abord de vérifier un petit peu les infos biographiques que l'on peut trouver en ligne. Donc tout d'abord tu es né en 1980 on donne ton âge tout de suite à La Réunion. Merveilleuse île. Oui c'est très beau. Est-ce que c'est la bonne photo ? Tu as un retour ici. T'es prongé de regarder l'écran ? Avec le piton de la fournaise ? Oui c'est vu du sud. Oui bah moi je suis né au nord à Saint-Denis. C'est bien. Non mais les précisions géographiques c'est important. Tu es revenue en métropole à quel âge ? A 4 ans et demi. Ah oui donc tu t'as aucun souvenir ? Non je ne vous ferai pas ma biographie à La Réunion moi je pense que j'ai aucun souvenir. J'aurais pu naître à Perpignan c'est pareil. N'empêche que petite anecdote il paraît qu'en métropole tu faisais croire à tes nouvelles copines qu'à La Réunion tu avais des girafes dans ton jardin. Où est-ce que j'ai dit ça ? Oui c'est vrai. C'est vrai que tu avais des girafes ou c'est vrai que tu disais ça ? Non je disais ça. Non on avait des caméléons et des araignées monstrueuses. T'appuies dessus t'as tous les petits qui partent. Mais non je préfère dire des girafes comme on est nul en histoire géographie en CM2 ça passait. Ça passait bien d'accord. Oui j'y croyais aussi. Alors tu as fait un bac économie ES c'est ça économie sociale ? Oui oui. Tu as fait une prépa à Sèvres. Ah oui c'est quoi ça ? Une mise à niveau à Estienne et deux ans au Gobelin. C'est bien ça ? C'est dans l'ordre ? Tout à fait. D'accord. Tu n'as pas fait d'études scientifiques donc pourquoi ? Non j'aurais bien aimé. Non mais j'étais bonne en bio. Moi il aurait fallu que je fasse de la bio mais il faut de nos jours. Tout est en gros tronçons donc il ne faut pas être seulement bon en un petit truc. Il faut être bon en maths, en physique etc. Et j'étais dans un lycée assez hard et je pensais que je n'y arriverais pas. Et donc j'ai merdé mon orientation en fait. Est-ce que ce sont tes parents qui ont dit laisse tomber, fais un vrai métier le dessin ? Non pas du tout. Mais non c'est l'inverse. J'avais le niveau pour faire S et en gros on m'a dit non tu vas te vautrer. Donc j'ai fait ES que j'ai détesté. Je voulais me jeter par la fenêtre en cours de S. Je regardais, je me disais si je saute je peux tomber sur le toit et ensuite. C'est un peu du suicide mais bref ça n'est pas fort. Et après j'ai dit je vais faire du dessin. Mais parce que tu dessinais, t'aimais bien ça ? Oui, je dessinais, je faisais des cours de BD à l'ADAC qui est un cours gratuit à la ville de Paris. Je crois que mon prof était mytho, il disait qu'il avait fait Rahan mais je ne sais pas trop, il était fou. Non mais j'ai fait à la plume, enfin au pinceau sur des planches grosses comme ce truc, à la vieille école quoi. Mais je dessinais oui. C'était un mytho parce que le vrai café Rahan il ne s'en vantait pas, il parlait. Non, son assistant, je ne sais plus. Ensuite tu as travaillé après ces belles études, c'était réussi tes études, tu en as des bons souvenirs ou c'était un peu compliqué ? Parce que tu as fait combien d'écoles là ? Sèvres, Estienne et Gobelin ? C'est quoi ? C'est une suite normale ou c'est que tu as raté le premier, tu as raté le deuxième ? Non mais je venais d'un Dabac qui n'a rien à voir, donc il fallait rassurer les parents. Donc j'ai fait une école privée comme ici. Mais après je suis allée aux journées portes ouvertes d'Estienne et je me suis dit c'est ça que je veux faire en illustration. Donc j'ai fait mise à niveau en me spécialisant dans l'illustration parce que vous avez un circulus, métier d'art. Il y a typo, illustration, relure, gravure, j'ai fait de la gravure. Je me suis, j'ai voulu me spécialiser en gravure puis finalement j'ai fait l'illustration et j'ai eu le concours des Gobelins au deuxième coup. Donc j'ai fait Gobelin. Pour y faire du dessin animé ? Pour faire du dessin animé. Là je me suis dit je veux apprendre un vrai métier plutôt. Parce qu'à Estienne je trouvais qu'on n'apprenait rien, c'était naze. Maintenant ça s'est amélioré mais c'était horrible. Comme ici on est dans l'école Émile-Cole qui est une fameuse école de dessin, est-ce que tu peux dire du mal des Gobelins un tout petit peu ? Ah non mais oui, oui, je suis désespérée que les Gobelins soient devenus aussi chers. Enfin moi j'ai payé 1000 euros. C'est pas une bonne... Ah oui merde. Non mais pour... C'est la vie, c'est cher, c'est comme ça enfin. Non mais je suis promo 2000, 2002 et on a payé 1000 euros l'année, mes parents payé 1000 euros l'année. Maintenant ils payent... C'est une école publique, ça n'a rien à voir. Bon on va passer à autre chose parce que c'est un terrain glissant. Non pas Estienne. Attends, attends, j'ai encore une question, j'ai encore une question. Ça t'attirait l'anime, t'en as fait en sortant de l'école ? Alors moi ce qui m'attirait c'est de dessiner comme une bête. Je me disais, en sortie des Gobelins, je dessinerais comme Katsuhiro Otomo. Non. Raté. Plus le dessin que le cinéma en fait. Je voulais faire... C'est l'aspect storyboard qui me plaisait le plus. Après l'anime c'était plus laborieux pour moi parce que je ne suis pas patiente et je suis foutraque. En tout cas ensuite tu as travaillé dans l'animation pour TF1 Jeunesse. Oui, ça a été mon premier job. C'est en sortant de l'école. Eh bien à la fin de l'année, je devais dire du mal des Gobelins. Oui mais ça a foiré, laisse tomber. Donc tu as travaillé sur la série Une Minute au musée, c'est ça ? Ah oui, alors non, ça c'est du scénario. Alors j'ai fait un... Oh la vache, vous avez bien bossé. Non, j'ai d'abord fait un jingle. Mon premier boulot ça a été un jingle. Les boîtes viennent au Gobelin et distribuent des cartes aux élèves que ça intéresse. Et moi j'étais revenue auprès de TF1 et ils m'ont dit tu fais un jingle de 30 secondes. Donc je ne sais plus, ils m'ont donné un chèque de 20 000 euros. Mais voilà, il fallait que je le fasse. Euro, ça existait déjà ? Oui, oui, c'était des euros. Oui, déjà, oui. Et voilà, j'ai dû faire un jingle, m'associer à une boîte et ça a été mon premier job. Et après, je me suis dit je n'aime pas ça, l'anime. Et donc j'ai été libraire à Giberjeune en BD. Et après... Il y a combien de temps, libraire ? Je ne sais plus, une petite année en fait. Le temps de me mettre en indépendant. Et il s'est arrivé que Serge Elisald, qui est un très bon réalisateur d'anime, chez qui j'avais fait un stage, m'a aiguillonné vers du scénario pour une minute au musée. D'accord. Et après ça, tu as commencé... Non mais ce n'est pas les moments les plus passionnants de ta vie, pour l'instant c'est plus tard. Après ça, tu as commencé à bosser en tant qu'illustratrice indépendante pour plusieurs éditeurs. Diapo s'il vous plaît. Donc Lito, Bayard, Milan, Nathan, etc. Mais c'est en jeunesse qu'on fait ces dents en 1 ? Non, je n'ai rien trouvé, j'ai mis des logos, ce n'est pas très intéressant. Voilà, ce n'est pas très intéressant. Est-ce que ça s'est bien passé avec tout ce beau monde ? Ou bien est-ce que, comme tous les jeunes illustrateurs, tu as été honteusement exploité pour des clopinettes ? Eh bien non, parce que dans les années 2003, c'est les meilleurs prix que j'ai eu au début. C'est le moment où j'ai été le mieux payé, et après ça a dégringolé. Les ventes ont dégringolé à partir de 2004-2005. Donc c'est les moments où on était, oui, payé 350 euros la planche chez Bayard. Maintenant, ce n'est plus du tout ça, je pense. Mais n'empêche, moi, la jeunesse, ce n'est pas trop fait pour moi. Mais au début, je me disais, il faut faire de la jeunesse. Je ne sais pas, je suis une femme, je dois faire de la jeunesse. Oh là là, le cliché ! Je ne sais pas ! Le cliché ! Je suis une femme, je fais de la jeunesse. Ce n'est pas ça, mais... Si tu as dit ça. Oui, c'est vrai. Mais à Estienne, il y avait un peu ça, c'est-à-dire, l'illustration, il ne voyait pas la BD, c'était sale, c'était mal. Par contre, la jeunesse, c'était évident. On ne dit pas ça à Cole, nous, on respecte... C'est bien, c'est bien. Mais il y a beaucoup d'écoles qui n'aiment pas ça. Moi, tu t'en fous, ce que je raconte. Oui, oui, ce n'est pas grave. Juste après, tu as commencé à sortir des bouquins. D'accord ? Oui, d'accord. Oui, les planches que je faisais pour Bayard sont sorties en bouquin. Voilà, donc tu as ton premier album, on est bien d'accord, c'est Professeur Chupsky présente Le Cafard. Alors, je ne connaissais pas ce bouquin, je l'ai découvert en faisant des recherches sur ta biographie. Chupsky, bon, pourquoi pas ? Mais alors, on a déjà un professeur, déjà des insectes, déjà de la vulgarisation scientifique. Donc, le créneau qui te fera connaître plus tard avec le professeur Moustache s'ouvre à ce moment-là ? Oui, 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 je pense. Ben oui. Ça a marché ce truc ou c'est resté complètement confidentiel ? Non, ça n'a pas marché. C'était la collection BD de chez Lito qui s'appelait Onomatopée. Et je pense que, je ne sais pas, ils n'ont pas réussi à durer. Peut-être parce qu'ils payaient trop bien leurs auteurs, c'était ceux qui payaient le mieux. Après, ils ont dû s'aligner et bon, oui, c'est parti en sucette. Mais oui, c'est les années où, si tu veux qu'on en parle plus tard, c'est les années où on était encore bien payés. Mais il y a beaucoup d'étudiants ici qui vont pleurer si on commence à parler de ça. Puis je leur en parle assez en cours, c'est bon. Ensuite, nous avons l'album Panique organique publié en 2007 chez Sarbacane. Ah oui, oui. Il raconte donc l'aventure de deux bactéries qui vivent dans le ventre de Steven, 13 ans. Par mégarde en mangeant ses céréales, il va avaler le cadeau bonus, c'est ça ? Oui, un cadeau bonus qui est un sous-marin. Un petit sous-marin. Et on a ces deux bactéries qui vont s'en servir pour explorer le corps humain. Et déclencher la puberté. Et déclencher la puberté, encore mieux. Donc on reste dans la thématique de l'exploration scientifique documentée, même si tu joues avec la vraisemblance, parce que là, c'est un peu... C'est n'importe quoi. Oui. D'ailleurs, normalement, poser deux bactéries dans un jouet en plastique, question échelle. Est-ce qu'on était d'accord ? Non, c'est n'importe quoi. Ce serait comme mettre deux poux à la barre du Titanic. En gros, c'est bien ça. Mais en plus, ils voyagent dans les vaisseaux sanguins, c'est hyper dangereux. Ils devraient faire une embolie pulmonaire. Oui. Ensuite, il y a eu l'album La vie des Très Bêtes, en 2008. Ça, c'est un recueil de ce que... A gauche, c'est un recueil de ce que je faisais pour Bayard. Je devais faire des planches tous les mois et on les a regroupées. Mais ça, c'est incroyable. Édité chez Tourbillon. J'avais réussi à le vendre à Tourbillon en disant que ça va être les 50 ans d'Apollo sur la Lune. Enfin, j'ai vendu ça comme une chacalle. Donc, effectivement, cet autre album, c'est Yuri et Margarine. L'amour des jeux de mots, déjà. C'est bien. Aux éditions Tourbillon. Il faut faire ses dents. Ça existe encore, ces éditions Tourbillon ? Je ne sais pas. Celui-là, je ne l'ai pas lu. A première vue, on se dit que ça reste dans la même veine que tout le reste des animaux, de l'aventure spatiale. Par contre, quand j'ai lu le résumé du bouquin, j'ai eu un petit doute. Parce que le résumé qu'on retrouve sur les sites internet, c'est Yuri, la souris, et Margarine, l'éléphant, sont deux amis inséparables jusqu'au jour où on offre à Margarine une énorme cacahuète. Dès lors, le pachyderme n'a plus d'yeux que pour l'arachide. Lorsque celle-ci se casse, il ne lui reste plus qu'à se porter volontaire pour une mission vers la planète Cacahuétor qui sauvera la jungle de la pénurie. Moi, si j'ai un étudiant qui me sort un scénario pareil... Enfin, il passe la nuit dehors, on est bien d'accord. Donc, comment ça s'appelle ? Enfin, Tourbillon, ils ont dit, ça déchire ton truc. Je prends. C'est bon. J'avais besoin d'argent. On ne va pas s'étendre là-dessus. Je pense que c'est des mauvais souvenirs. C'est toi qui écris les résumés de tes bouquins ? Non. Là, c'est quand même du lourd. Alors sinon, en 2008, au milieu de tous ces ouvrages, tu te lances dans la grande aventure du numérique en publiant les premières pages de ton blog. Tu mourras quand même, mais tu mourras quand même. J'ai marqué ça. Tu mourras quand même, mais tu mourras quand même. Pourquoi j'ai marqué ça ? Tu mourras moins bête, mais tu mourras quand même. Donc, on a un scientifique, le professeur Moustache. On a de la vulgarisation. On a des bestioles, comme tu as pris l'habitude de le faire. Oui, oui. Tu es un peu monomaniaque. Mais cette fois-ci, pas de bouquins. Parce que je vois que tu as fait des bouquins avant. D'un seul coup, tu fais du gratuit en ligne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'est pour adultes. En fait, avant, c'était de la jeunesse. Je devais être polie. Et en fait, j'ai créé ma cour de récré en ligne. Là, c'est hyper grossier. C'est sale. Et on tente des trucs. Et sur Internet, c'est possible. Un éditeur, peut-être qu'il aurait eu ça comme ça. Non, il aurait dit non. Tu as tenté ? Non, tu n'as pas eu de contact avec des éditeurs au tout début ? Pas au tout début, non. Tu as voulu vraiment te faire plaisir tout seul ? Oui, c'était vraiment une expérience. Puis d'ailleurs, ça a changé de tête. Quand on regarde les premiers, les cartes, ce n'est pas terrible. Après, c'est beaucoup plus court. Et il n'y a qu'une ou deux informations qui sont traitées en gag. Maintenant, je me plonge un peu trop dans des thèses trop compliquées. Maintenant, je vais presque trop loin, je trouve. En tout cas, dans une interview sur Planète BD d'octobre 2014, je ressors des dossiers, tu dis que ce qui t'a motivé, c'est que tu aimais partager les infos marrantes que tu trouvais dans tes lectures avec tes copains ou tes copines. Je ne sais plus ce que tu as dit. Cette même année 2008, Facebook arrivait en France. Je n'ai pas dit ça. Non, moi, je dis ça. Si Facebook était arrivé plus tôt en France, peut-être que ton blog n'aurait jamais vu le jour parce que tu te contenterais de publier des news marrantes sur ton mur. Oui, non, attends, il y a Facebook, tu fais un blog. Il faut du temps pour développer les BD. Je pose la question. Non, mais il faut du temps pour développer 8 planches de BD. C'est à peu près l'équivalent de 8-10 planches maintenant. En Facebook, non, j'utilise plutôt Facebook pour dire va voir sur le site. En format, je trouve ça trop court. C'est surtout que quand tu dis que tu voulais juste partager des conneries avec tes copains, tu avais une ambition un petit peu plus élevée que ça, j'imagine. Non, c'était assez spontané. Je ne sais pas trop. Je n'analyse pas trop avec le recul ce que je voulais faire. Par contre, si tu sais comment je suis, si tu manges à table avec moi, je peux te raconter l'équivalent de ça en pire. Tout le monde va manger à table avec toi juste derrière. Donc, fais gaffe parce que tu dis. Est-ce que le fait d'ailleurs que tout le monde partage des conneries et des trucs scientifiques marrants sur les réseaux sociaux rend plus difficile ta recherche d'infos originale ? Alors, maintenant, je me rends compte qu'il y a une densité de vulgarisation en YouTube, etc. Je me suis rendu compte, une fois, je voulais faire un sujet. Je me documente et là, je tombe sur une vidéo YouTube d'un mec qui avait exactement les mêmes infos, idées, etc. Donc, je me suis dit, je vais faire un autre sujet parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup plus de gens qui déclinent de tout, en fait. Beaucoup plus au niveau des YouTubeurs. Moi, en BD, mais en YouTube, il y a beaucoup de choses qui se font et c'est difficile. Je sais aussi, je devine où est-ce qu'ils sont allés pour avoir telle ou telle infos. Donc, en fait, c'est pour ça que l'intérêt, des fois, d'aller voir un vrai scientifique, un vrai chercheur parce qu'en fait, on se documente tous pareil. Donc, il faut chercher l'info de plus en plus loin ou de là où il vient, en fait, à la source. Donc, là, ça devient plus difficile. Est-ce que, d'ailleurs, dans ton blog, au tout début de ton blog, chaque note de blog débute avec une question à laquelle tu réponds, d'accord ? Donc, est-ce que tu réponds à des vraies questions ? Est-ce que des gens t'écrivent vraiment ? Ou est-ce que chaque fois, c'est toi qui mets des conneries ? Non, c'est moi qui mets les questions parce que je fais la BD avant de mettre la question. Je mets la question à la fin, la question qui interroge la BD, en fait, et pas la BD qui répond à la question pour que ça colle à ce qu'il y a ensuite. Mais il y a des gens qui m'ont envoyé des questions. Je crois que j'ai répondu à deux questions vraiment envoyées par des gens. C'était pourquoi on n'a pas de parachute dans les vols d'en courrier et qu'est-ce que ça fait s'il y avait une bombe atomique qui explosait sur Paris ? C'est deux seules questions de vraies gens. Mais sinon, j'ai des questions hallucinantes. Il y a des gens qui me demandent pourquoi... Ils m'envoient des photos de leur croûte en me disant qu'est-ce que j'ai... comme si j'étais médecin ou expliquer à ma grand-mère qu'il faut qu'elle aille à l'hôpital, elle va mourir, enfin, du tout, comme ça. Est-ce que tu te fais un petit album secret avec les photos qu'on t'envoie ? Tu devrais... Là, vous avez quelques exemples de ces images. Tu donnes dans certaines interviews l'adresse des sites Internet sur lesquels tu vas chercher ces images. J'y suis allé. J'y suis pas retourné parce que c'est épouvantable. Mais laquelle ? Ça va ? Non, mais t'en prends des gentilles, toi. Mais sur le site d'origine, il y a des choses un peu plus costaudes. J'ai vu l'autre jour des pivers qui bouffaient le cerveau des bébés colombes. Ils piquaient comme ça, puis ils aspiraient dedans. Enfin, c'était horrible. Bébé colombe ? Tu vois ça, à Paris, des pigeons qui bouffent d'autres pigeons morts tués par les... Là, c'était vraiment... Tu m'enverras le lien. En 2011, le premier album adapté de tes postes de blog est publié. Est-ce que c'est toi qui as proposé l'adaptation à la maison d'édition Ankama ou bien est-ce qu'ils sont venus te chercher ? C'est moi parce que j'étais allée voir plusieurs éditeurs, dont Delcourt, qui sera celui d'après. Je suis allée voir aussi Casterman. Je suis allée voir plusieurs, même Albin Michel à l'époque. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, après un peu plus de deux ans de publication, tu as décidé de mettre ça en ligne ? C'est parce que ça avait un certain succès ? Oui, et puis au bout d'un moment, c'est beaucoup de boulot. Je me suis dit qu'il faut que je vive. Ça me prenait beaucoup de boulot. Et puis je me suis dit que ce serait dommage que ça disparaisse parce que j'ai une phobie, c'est que le blog explose, que la ferme numérique où sont mises les images disparaissent et que je perde tout. Mais c'est aussi parce que c'est mon métier. Je suis censée faire des bouquins et me nourrir. Et à quel moment ça a commencé à vraiment décoller les fréquentations de ton blog ? Tu as vu un changement radical rapide ? Quand Boulay en a parlé. Donc là, il y a Boulay qui en parle. Donc tout de suite, vous avez tout d'un coup 20 000 personnes. Boulay, le faiseur de stars. Voilà, exactement. Donc oui, ça aide. Et après, il faut les garder, ces gens-là. Il y en a qui ne reviennent pas. Vous faites aussi des posts qui, tout d'un coup, sont retweetés par des gens importants, qui ont beaucoup de... De groupies. Voilà. Comme Maître Eolas aussi, il m'a retweeté ou des choses comme ça. Ou alors, j'avais déjà des revues de presse avant d'avoir un éditeur. Donc ça aussi, c'était... Il y avait des... J'ai eu des articles de ci, de là. Donc voilà. Mais je suis allée chercher un éditeur parce que ça se prêtait, en fait. Finalement, peut-être que je me disais, dès le départ, ça pourrait faire quelque chose. Oui. D'accord. Juste en passant, quand on parle de tes influences, tu en parles de temps en temps dans certaines interviews, tu cites parfois Bretécher, Rézère ou d'autres comme Gottlieb ou je ne sais pas quoi. Est-ce que tu as choisi d'avoir un dessin dans cette veine ? Ou bien ça s'est fait comme ça ? En gros, quel rapport tu entretiens avec ton dessin ? Moi, j'ai un... Alors, contrairement à des amis au Gobelin qui ont un dessin très... Pour la beauté du dessin, moi, j'ai abandonné ça très vite. C'est-à-dire que je me suis rendue compte qu'il y a forcément des gens qui dessineraient 10 000 fois mieux que moi. Il y en a plein. Donc j'allais tout miser, au moins sur les idées. Non, mais vraiment. Et puis, je ne suis pas... Pour moi, c'est une écriture. C'est-à-dire que je ne réfléchis pas du tout en dessinant. J'ai des collègues. On leur dit, dessinez un chien. Alors, ils font... On dessine un chien, quoi. Comme on écrit un mot. Il faut vraiment que ça aille vite. Il faut... Moi, il ne faut pas... Il ne faut pas que ça me prenne la tête trop longtemps. C'est une vraie flémarde, en fait. Mais c'est aussi... Non, mais des fois, je fais des beaux dessins. Mais pour moi, où je prends le temps, où je suis calme, je suis un peu énervée quand je... Quand je fais les planches comme ça. Il faut vraiment que l'idée... Quand tu veux dire que tu es sur tête... Non, mais si, c'est physique. C'est-à-dire que quand le prof fait des... Et bouge, il faut vraiment que ce soit... Ouais, je suis un peu énervée. Il faut que ça aille vite. C'est-à-dire que si le prof, il fait un truc rapide, il faut que le dessin soit rapide. Je ne vais pas passer quatre heures sur un personnage qui fait un geste rapide. C'est un rapport bizarre, mais c'est comme un acteur. Pour moi, il y a... Est-ce que tu recommences beaucoup ? Parce que moi, quand je regarde ton travail, j'ai l'impression que tu as quand même un certain savoir-faire en termes d'expression, d'attitude. Et que même si tu as un dessin-écriture rapide, tes personnages bougent bien. Et je me demandais si, par rapport à cette vitesse d'exécution, si tu avais beaucoup de ratés avant de... On a un petit making-of d'une planche. Là, si tu peux nous expliquer un peu ta méthode de travail. Oui, alors... Ah oui. Alors, c'est déjà... Alors, à gauche, c'est la doc. Alors, j'ai abandonné... Il faut qu'on parle des carnets de croquis, des carnets de notes. J'ai abandonné l'idée de faire dans des beaux Moleskine qui coûtent un bras en pot de porc. Parce que, tout simplement, je prends des feuilles volantes et je mets en haut ce que c'est et je numérote et après, je les agrafe. Parce que sinon, ça va dans tous les sens et ça m'énerve dans un carnet. Les pages se suivent, mais pas forcément les idées. Donc, il faut... Je fais sur feuilles volantes, je prends des prises de notes, j'entoure ce qui est gardé. Des fois, j'écris plusieurs fois la même chose et je regarde ce qui reste dans la tête. J'essaie d'oublier. Et ce qui reste dans la tête, c'est à peu près ce qu'il faut raconter. C'est ce que je raconterais à quelqu'un si j'étais à table et que je devais lui raconter quelque chose. Donc après, je raconte en brouillon et je barre pas mal. C'est surtout les formulations. Pour moi, le dessin, ça vient secondaire. C'est vraiment secondaire. C'est vraiment ce qu'on raconte. Et par contre, dans la mise au propre, là, il n'y a pas de crayonné. Mais par contre, on va faire plusieurs fois le même dessin où on va... Oui, il va y en avoir partout et on va coloriser que ce qui est gardé. En fait, c'est même pas vrai. Après, je vais encore faire le tri et même pas garder certains dessins. Il y en a qui jartent. Donc c'est un peu bizarre. C'est pas très propre, mais au moins, c'est... C'est vivant. Enfin, moi, j'arrive pas à crayonner et à ancrer dessus. Je trouve que ça devient mou. Donc, quitte à refaire 43 fois le dessin, ben voilà, au moins, il sera vif. C'est une méthode qui peut arracher les yeux. En gros, tu peux faire comme ça plusieurs fois plein plein de dessins et après, tu sélectionnes et après, tu fais ton montage sur l'ordi. Par contre, c'est un gros travail de montage. Et après, on nettoie et on met dans l'ordre et c'est propre, non ? La typo ? Ah ça, j'ai fait faire une typo par un typographe parce que j'ai vraiment du mal, la typo. En plus, je fais plein de fautes. Donc, la typo, j'en ai fait faire une. Et ça pose un peu, comme le dessin peut être un peu bordélique, le dessin, la typo calme un peu et ordonne un peu. Mais des remarques ? Quand tu as imaginé ton personnage du professeur moustache, j'aimerais savoir si tu as douté un moment. Je veux dire, tu imagines un personnage féminin avec une moustache. Est-ce que tu as eu besoin que ton entourage te dise « Vas-y, c'est génial » ? Parce que moi, j'ai lu dans une interview sur Bodoy que ce professeur, c'est toi avec une moustache pour préserver ton anonymat. Tu as des idées des fois. C'est réellement ce qui a motivé la création du personnage ou bien tu as inventé ça pour faire rigoler le journaliste ? Comment ça s'est fabriqué ce truc ? Est-ce que tu t'es dit tout de suite que c'est une idée d'enfer ? Personne n'y avait jamais pensé à foutre une moustache ? Mais pas du tout. Non, mais ça a été fait super vite. Vous voyez bien qu'il y a des trucs inconscients, des idées fixes qui me restent de professeurs, de trucs comme ça. Et quand je les revois avec le recul, j'essaie d'expliquer a posteriori ce que j'ai fait. Mais en vérité, c'est très, très spontané. Ça me fait marrer. Le blog, ça a été fait très vite. Le titre, je ne l'ai pas réfléchi pendant cinq ans. J'ai fait une bannière et je fais « Ah, c'est rigolo ». Mais vraiment, j'y vais un peu à l'instinct. Mais c'est vrai que j'ai déjà été cuisinée par des étudiants en sociologie sur pourquoi c'était une femme avec des moustaches. Est-ce qu'il fallait avoir une moustache se déguiser en homme pour être drôle ? Est-ce qu'il fallait qu'une femme se mette en homme pour faire de la science et être intelligente ? Je ne sais pas quoi. Je ne sais vraiment pas. Moi, ça ne me dérange pas. Et ça, j'aime bien. J'ai vraiment du mal à expliquer. Je dois être complètement tarée. Je suis désolée. Ton mari était déjà dans ta vie à l'époque ? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit ? Rien. Vas-y, Coco, c'est bon ? Non, mais il me dirait... Ou il a eu un rire un peu gêné. Non, pourtant, il n'est pas bête. Non, il n'est pas bête. Je le connais. Il n'est pas bête du tout. Non, ça va, il a dit... Non, 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 non. C'est super. Je ne me souviens pas. Non, mais... Heureusement que je n'ai pas demandé à toi à l'époque, franchement. Moi, je doute de tout, tu sais. Non, mais ce truc-là, c'était vraiment... Il faut essayer, quoi. Et puis après, c'est resté. Moi, je pense qu'il faut tenter des trucs. Sinon, on ne fait rien du tout. Surtout dans ce métier-là, on a plein de raisons d'être mort de trouille. Donc, bon, il faut tenter des trucs. Après, ça reste. Sinon, ce ne serait pas passé. J'aurais corrigé ou je ne sais pas quoi. C'est un beau message d'espoir. Oui, j'espère. Est-ce que tu as été surprise, quand même, du succès ? Parce que tu as l'air souvent de prendre ça à très... Oui, ça va. Oui, d'accord. Mais est-ce que chez toi, tu as pété un câble, tu as pris un bain de champagne, tu as fait, je ne sais pas, n'importe quoi ? Non, en plus, la BD en livre, j'ai été surprise. Parce que finalement, le blog, il est gratuit, c'est facile d'accès, c'est pas... C'est presque... Non, c'est pas facile, mais... Non, mais non, c'est pas ce que je dis, mais il est gratuit, donc il est facile d'accès au plus grand monde, ce que je veux dire. C'est par contre la BD, j'étais étonnée que ça marche autant, surtout avec la difficulté. Donc, c'est plutôt la BD où là, j'ai vraiment... Voilà. Tu as juste fait comme ça ? Non, mais tu me connais, moi, je ne sais pas... Mais tu es une réservée, ça va. Non, mais je pensais chez toi, je ne veux pas savoir. Dans une interview, encore une fois, pour le site du Monde, j'ai vu ceci à propos d'une visite chez un scientifique que tu avais faite. Elle n'avait pris, je cite, aucune photo, aucun croquis, se souvient l'entomologiste Damien Charabiz. Six mois plus tard, ses planches représentaient exactement la disposition du labo et dans les bulles où j'apparais, elle a très bien senti le personnage, m'a-t-on dit. Alors, est-ce que tu as une mémoire spéciale, un super pouvoir ? Comment tu fais ça ? Parce que normalement, moi... Non, mais si j'avais pris des notes, il ne se souvient pas, mais j'avais... Tu fais ça en douce ? Non, mais non, dessiner, les gens, ça ne leur fait pas peur du tout de dessiner dans un labo. Un appareil photo, ça peut gêner, mais... Mais il ne se rendait pas compte que tu dessinais le labo. Mais de toute façon, son labo, il n'était pas compliqué. Pour lui, c'est compliqué à dessiner, mais il n'était pas très compliqué. Il y avait deux pièces. Un bureau, oui, on a une mémoire un peu visuelle, les dessinateurs. Je pense que tous les dessinateurs pourraient dessiner cette pièce. Non, c'est juste que les gens qui ne dessinent pas, ça les fascine qu'on représente ce qu'on a vu. Tout comme moi, ça me fascine qu'un musicien arrive à rejouer un morceau. Moi, je n'y connais rien en musique, donc... Par contre, tu vois un labo une fois, tu ne l'oublies jamais. En plus, celui-là, il y avait des asticots partout. C'était dans une morgue, donc, ouais, c'est... Dans une morgue, des asticots partout, mais c'est quoi cette morgue ? Non, c'est un entomologiste qui travaillait dans la morgue de... Non, mais nous sommes toutes... Ah, c'est lui qui veut être proposé d'aller voir des cadavres ? Oui, mais oui, voilà. Et qui m'a envoyé son livre avec un petit post-it qui s'appelle... Son livre s'appelle Insectes, larves et cadavres, un truc comme ça. Et il m'a dit « Désolée, les photos sont moins rigolotes. » C'est vrai. C'est vrai qu'elles sont assez appréciées. Mais t'as toujours pas franchi le pas ? C'est l'odeur, enfin, c'est... Ah. Pour le cadavre ? Oui. Pour aller les voir, quoi, en vrai. Mais moi, je lui ai dit « Je veux bien aller voir un cadavre s'il est mort d'un truc pas trop crade. » Parce qu'il m'avait raconté des choses, je pense que j'aurais vomi vraiment beaucoup. Oui. On peut en reparler, si vous voulez, à table, tout à l'heure. D'ailleurs, à quel moment tu as commencé à rencontrer des scientifiques ? Est-ce que c'est toi qui as eu le désir de le faire ? Ou bien ce sont des scientifiques qui t'ont contacté après avoir lu tes premières notes de blog ? Non, c'est un physicien qui est venu au FestiBlog et il m'a dit « Si vous voulez, je vous montre mon microscope. » Un microscope à spectre ramant. À spectre quoi ? Ramant. Ça n'existe pas ? Si. C'était une arnaque ? Si, si, ça existe. Et tu as sauté dans sa bagnole directe. Non, je crois que c'est ça. C'est vrai que c'est vraiment... Oui, c'est ça. Non, mais je me documente, je le googlise et puis après, on voit ce qu'on peut faire. D'accord. Il faisait « C'était un vrai physicien. » Il avait le look du physicien. Oui. Oui, d'accord. Non, par contre, un jour, un policier par Facebook m'a proposé d'aller tirer à l'arme à feu. J'ai dit oui et après, je me suis dit « Bon, j'espère que ça va bien se passer. Comment ne pas retrouver mon cadavre dans une fosse ? » Et donc, tu as pu tirer à l'arme à feu ? Oui. Tu as fait une note là-dessus ? Oui. Oui, tu en as fait plein. Tu as tiré avec quoi ? Fusil à pompe, c'est ça ? Alors, fusil à pompe, le gros de Smith & Wison, je ne sais jamais le dire. Une copie d'AK-47 avec un... C'était mignon, ils m'en avaient pris un avec un autocollant Hello Kitty dessus. Un Magnum Maverick 88. Alors, c'est un gros truc qu'on voit dans les films. Et moi, c'était juste pas possible, c'est pas à ma taille. Enfin, c'est comme... Je dis souvent, c'est comme si tu faisais porter une poutre à Mimimati. L'image. C'est horrible, c'est horrible. C'est comme si on te donnait un coup de poing dans l'épaule. Et après, il a fait « Je vais te passer le... » Non, mais c'est horrible. Il m'a fait l'AKAchnikov parce que la crosse est courte parce que les Russes ont beaucoup de manteaux. Donc, la crosse, elle arrive là. Et il dit « C'est idéal pour les enfants et les petites femmes comme toi. » D'accord. Et c'est vrai, c'est horrible, mais l'AKA47 est hyper facile à utiliser. D'accord. Je peux vous en parler à table, si vous voulez. Est-ce que tu connais les processus de déradicalisation ? Parce que là, tu m'inquiètes un petit peu. Enfin, c'est pas grave. Petite note entre... Enfin, vu que tu aimes bien dire des âneries, est-ce que tu fais du théâtre d'impro ? J'ai arrêté, mais j'en ai fait six ans. Tu en as fait. Ça t'aidait dans ton travail ? Oui, beaucoup, oui. Ça m'aidait dans mon travail et mon travail m'aidait dans l'impro. Parce que l'impro, vous êtes obligés très vite à avoir des idées et de la répartie et à laisser votre cerveau très vite prendre la moindre idée de débile que vous avez. Vraiment, mais il faut vraiment dégager une digue. C'est-à-dire, quelqu'un fait quelque chose, à quoi ça me fait penser, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? On me donne un objet. Sur scène, quelqu'un vous donne une ampoule, vous devez improviser. Donc, il faut imaginer tout ce qu'on peut faire avec une ampoule, etc. Donc, ça dégage vraiment. Ça fait une gymnastique cérébrale. Et inversement, en BD, moi, souvent, je me disais que c'est mis en scène comme si c'était une pièce de théâtre. En fait, ça doit être... Les gens entrent. Ils doivent être comme sur scène, face ou des choses comme ça. Est-ce que ça signifie aussi que pour pouvoir écrire tes histoires, tu dois te mettre dans un état particulier ? Bon, alcooliser ou je ne sais pas quoi ? Ou en tout cas, être au calme avec personne autour ? Non, non, non. Pas spécialement. Non, je ne suis pas. Il y en a qui disent qu'il faut être l'arbre. Pour dessiner un arbre, il faut être l'arbre. Sinon, en 2013, tu sors un bouquin avec Michel et Monique Pinson-Charlot, deux éminents sociologues qui ont passé des années à étudier ces étranges créatures que l'on appelle les riches. Et donc, le livre s'appelle Les riches, les gens riches, les gens pleins de pognon. Le livre s'appelle Riche, pourquoi pas toi ? Alors, même si nous restons dans le domaine de la vulgarisation scientifique, comment t'es-tu retrouvée embarquée dans cette histoire ? J'aimais bien, j'écoutais pas mal les Pinson-Charlot, j'avais vu leurs documentaires et j'avais la possibilité de les contacter. C'est toujours comme ça que ça se passe par des contacts. Et Dargo était intéressé pour... Non, c'est même Dargo qui avait le contact pour les joindre. Donc, on a vu ensemble comment les rencontrer. Et moi, au tout début, je m'attendais à faire du terrain avec eux parce que c'est quand même des gens qui se déplacent beaucoup, qui voient des personnes, mais je ne pouvais pas trop le faire parce qu'ils en avaient fait beaucoup, ils étaient en train d'écrire un livre. je me suis beaucoup basée plutôt sur des entretiens avec eux et leurs bouquins, en fait. La première volonté, c'est travailler avec eux sur un sujet précis. Tu avais vraiment envie déjà de travailler sur cette thématique-là ? Eh bien, alors moi, j'ai été... Ce que tu n'as pas dit dans la biographie, c'est que je me suis retrouvée à Jean-Saint-Sailly dans le 16e à l'adolescence à 15 ans et j'ai détesté. Je déteste le 16e, la bourgeoisie, etc. Enfin, j'ai vraiment souffert de ce que, eux, ils appellent la violence symbolique, c'est-à-dire que tu te sens mal parce que tu n'es pas dans le milieu qui te correspond, mais c'est une violence particulière et c'est les Pinsons-Charlots qui, je trouve, l'ont mieux expliqué dans leur bouquin. Donc, moi, j'étais curieuse de les rencontrer et d'expliquer entre autres ça et aussi comment ça se fabrique la richesse, le fait qu'on se sente mal quand on n'est pas riche et qu'on est dans un milieu riche. Et en plus, pour bien me faire sentir ça, ils m'ont obligée à aller essayer des bagues à Vendôme un après-midi après une séance de dédicaces. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis venue avec des bottes en caoutchouc et des collants roses. J'avais des mains recouvertes de ma liste de courses et j'ai dû faire... C'était horrible. C'était horrible. Je me sentais très mal. Il me disait pourquoi tu te sens mal ? Parce que ce n'est pas mon milieu. Et il me disait que c'est ça la violence symbolique. Et donc, ils sont vraiment très intéressants en plus, ces personnages. Ils méritent d'être connus. Tu les as achetées les bagues ou pas ? Non, non. Non, mais maintenant que tu vendes des milliards de bouquins, je me pose la question. Oui, il était moche un peu. Depuis l'année dernière, le professeur Moustache est devenu un personnage de dessin animé. La série Tu m'auras moins bête réalisée par Folimage est diffusée sur Arte. Est-ce que tu avais déjà eu d'autres propositions d'adaptation avant de recevoir celle-ci ? Oui, j'en avais eu plusieurs que j'avais déclinées parce que les gens me disaient si tu l'adaptes, tu dois comprendre petites choses. Il y avait des fois une condescendance. C'est-à-dire l'auteur de BD, quand on lui propose une adaptation en animation, il est obligé d'avoir des étoiles dans les yeux. Le problème, c'est que moi, je suis mariée à un réalisateur de dessin animé. J'ai tous mes copains qui sont dans l'anime. Je connais le milieu. quand il me disait on va faire une adaptation, je fais bon, d'accord, mais avec quelle chaîne ? Je n'étais pas emballée. Il faut d'abord qu'on me rassure, etc. Il y en a certains qui disaient non mais attention, par contre, on retire tout ce qui est trash. On retire les têtes coupées, vous oubliez, parce qu'il faut adapter. C'est une adaptation. Ces gens-là, je leur ai fait non, c'est non. Et là, comment ça ? Et vous leur dites c'est vous qui êtes venu me chercher. Moi, je n'ai rien demandé. Et ça, c'est celle-ci. Est-ce qu'ils voulaient de nouveau nommer le professeur Chupski ? Non, mais ça, c'est pas terrible. Tu ne veux pas qu'on en parle ? On pourra en parler. Mais donc, il faut défendre son bout de gras. Si, c'est possible. C'est juste qu'il faut que ce soit la bonne cible. Ce n'est pas de la jeunesse. Il faut que les gens comprennent derrière que ce n'est pas parce que c'est du dessin animé que ça va être sur France 3 à 10h30. Ce n'est pas cohérent que ce soit telle ou telle chaîne. Ce n'est plus cohérent que ce soit Arte, etc. J'ai dit non jusqu'à ce qu'il y ait un appel d'offre d'Arte qui, par contre, a proposé qu'il y ait une série qui soit développée comme Seelix and the City, donc adulte et fin de soirée. Donc là, il y a un producteur qui m'a proposé ça et là, j'ai dit que c'était cohérent. Et là, il n'y a pas eu de négociation ? Tout de suite, ils ont dit on va garder le ton, il n'y a pas de problème ? C'est plutôt le prof qui devient un homme parce que sinon c'est trop compliqué à expliquer. Et tout simplement, Arte voulait quelqu'un de célèbre dans la voix. Pour faire la voix des profs en moustache. Et on a essayé plusieurs personnes et le fait est que quand vous avez la possibilité d'avoir François Morel, c'est quand même pas mal parce que ce n'est pas évident de trouver un comédien qui joue sans aucun repère visuel. Il y a des bons comédiens dans la vie mais une fois devant le pupitre parce qu'ils ne voient rien et nous on double avant l'animation. Ce n'est pas à la Pixar après où ils doublent par-dessus. Et vraiment, ce n'est pas évident quand on dit à un comédien là le professeur se roule par terre et se noie dans de la bave. Il est comme ça, il fait bon d'accord, il doit imaginer. Là tu es un astronaute, tu sautes de cratère en cratère et là le mec il saute de cratère en cratère et tout le monde ne le visualise pas. Tu étais présente à chaque séance d'enregistrement ? Quasiment toutes de François Morel et de Jérôme Powels qui fait les voix de Nathanael et toutes les autres voix. Nathanael l'assistant du professeur Moustache. Et qui est la voix de Colin Farrell. Et alors quand tu es face à François Morel est-ce que tu te permets de dire régulièrement c'est pas tout à fait ça ? C'est pas à moi de le dire, c'est je le dis au réalisateur qui le dit à François Morel. C'est toi dans l'ombre là-bas qui chuchote ? Non, non, on appuie sur le micro et il fait excusez-moi et en fait est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Mais c'est le réalisateur normalement qui peut me dire mais non mais ça va pas du tout coller ou ça va être trop long dans le timing mais je peux t'avoir le droit de dire. Et du coup est-ce que tu as eu un rôle simplement de consultant sur la série ou est-ce que tu as participé à l'écriture à la réalisation ? J'ai participé à l'écriture et je suis assez présente parce que comme je connais les étapes de fabrication ils savent que je peux juger à peu près un storyboard je peux lire une animatique je peux faire des remarques sur le timing enfin ils savent que je sais ils peuvent me parler de lip-sync je sais ce que c'est je sais qu'à partir de telle étape je ne peux pas revenir sur telle ou telle remarque donc je valide plusieurs étapes et je suis chiante. Mais quand tu dis que tu es chiante c'est parce que tu as remarqué que tu étais chiante ou parce que ça ne s'est pas très bien passé ? Non, je pense qu'il faut être chiant en fait c'est quand même votre boulot je sais qu'en face ce n'est pas évident parce que le réalisateur il doit à la fois gérer son équipe et il a des obligations financières il a un créneau etc il doit livrer à la chaîne à une date précise mais après c'est vrai qu'il faut aussi défendre son bout de gras parce que moi je trouve ça horrible si c'est mal fait c'est quand même votre nom c'est votre boulot que vous faites depuis 8 ans donc après il y a un juste milieu il ne faut pas être il y a des auteurs qui sont complètement parano ou il y en a qui sont complètement absents il y en a qui sont insupportables qu'à peine tous les jours moi j'essaie juste de donner les bonnes remarques chiante mais polie chiante mais polie moi je me dévouerais mais il faut être un peu chiant au final t'as apprécié la collaboration t'as apprécié le résultat ils ont super bien travaillé les animateurs ont été super bons on a eu des bons storyboarders non mais la saison 1 est réussie et la saison 2 elle commence quand ? la saison 2 elle est en fabrication mais après c'est pas évident je ne sais pas elle va peut-être être un peu différente moi je le verrais des différences je ne sais pas le grand public mais il ne sait pas les mêmes storyboarders les équipes changent en fait les animateurs changent donc on va vous verrez vous me direz mais t'as pas de date encore de diffusion ? normalement septembre 2017 mais ça peut changer une petite question un peu merdique encore une fois est-ce qu'il t'arrive d'en avoir ras la casquette de ton personnage et de vouloir passer à autre chose monter un nouveau projet est-ce qu'il t'arrive aussi parfois d'avoir envie de faire de la fiction pure fiction ? de mourir mais ça m'est arrivé à la rentrée 2015 j'en avais ras le bol parce que le tome 4 est sorti et en plus il y avait la série qui sortait j'avais l'impression d'emmerder tout le monde parce que j'ai fait de la promotion je fais de la promo parce qu'il faut vendre ce qu'on fait et pas faire ce qu'il fait vendre mais je me sentais mal en fait je me disais j'emmerde tout le monde avec mon professeur moustache etc mais en fait c'est moi qui me parlais tout le temps et j'avais vraiment envie de passer à autre chose et j'avais un projet je voulais travailler sur le sujet du spatial je ne savais pas clairement quoi ça pouvait être aussi bien de la fiction que pas de la fiction mais je voulais passer à autre chose avec pas le professeur moustache et faire un autre projet donc à partir de 1815 j'en avais un peu ras le bol du prof et maintenant avec la série c'est revenu le plaisir ou est-ce que tu doutes encore de quoi de ton personnage est-ce que est-ce que t'es de nouveau en amour avec lui ou non mais je me marre bien j'ai des sujets qui m'intéressent je me marre bien donc je continue à en faire sur le blog mais j'en fais moins souvent parce que j'ai beaucoup plus de boulot en fait mais c'est pas moi comme c'est pas moi qui fais la série c'est moins c'est plus dur de faire la série tout en faisant un album du même personnage donc il y a d'autres notes qui vont sortir et d'autres bouquins du professeur oh ben on peut encore en faire un et puis si tu veux après je te fous le rappel non mais j'aime bien c'est pas pour savoir j'aimerais bien refaire de la fiction mais je me connais j'ai un quand je fais de la fiction c'est des bactéries qui font n'importe quoi un peu monomaniaque comme on l'avait dit non mais j'aurais voulu faire de la bio c'est pas un jugement non j'aurais voulu faire de la bio donc je me venge c'est ça moi je m'en fous bon actuellement tu travailles en collaboration avec Thomas Pesquet donc l'astronaute qui a quand même une fâcheuse tendance à regarder tout le monde de haut depuis quelques semaines est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que tu nous prépares enfin rapidement plus ou moins ce que tu nous prépares avec ce monsieur et bien rentrée 2015 envie de faire du truc sur l'espace donc je suis allée revoir des gens que j'avais rencontré au CNES etc je me suis fait toute une virée à Toulouse pour voir me mettre à niveau voir ce qui se faisait etc j'ai rencontré des gens qui avaient travaillé sur Philae Curiosity aussi plusieurs des gens qui travaillent sur les ovnis aussi et je ne savais pas très bien ce que je voulais faire mais à chaque fois je revenais je leur posais des questions sur les vols habités sur les humains les astronautes parce que certains qui travaillent sur Curiosity ont été entraîneurs d'astronautes et je me rendais compte que ça revenait souvent par là vers l'humain en fait plus que les machines parce que Curiosity c'est une machine donc je ne savais pas encore très bien ce que je voulais faire moi je me documente je passe toujours pendant une phase de documentation et là il y a un attaché de presse du CNES qui me dit mais tu sais Thomas Pesquet Thomas Pesquet a commenté ton blog parce que j'avais fait un truc sur les problèmes de réorientation visuelle des astronautes dans le blog et donc ils se mettent à gerber très facilement mais vraiment ce n'est pas comme être en voiture c'est tout d'un coup c'est comme les bébés donc j'avais lu des articles et là je vois en effet je retrouve le commentaire Thomas Pesquet oui c'est à peu près ça j'en sais quelque chose je suis astronaute like ok d'accord alors je me fais ah d'accord s'il aime le blog je vais l'inviter à l'avant première de Tumor en moins bête allez je tente le coup pour le coup et à l'époque j'étais allée sur Wikipédia pour voir quelle tête il avait maintenant il n'y a plus besoin il n'y a plus 800 000 donc son attaché de presse me répond non il ne peut pas aller à la projection mais on peut passer à l'atelier si vous voulez super il y aura un cuit plus élevé que d'habitude on va dépasser les 120 donc c'était marrant donc vous avez un astronaute quand même qui vient à l'atelier donc ça change un peu des auteurs de BD de l'ambiance donc non mais et donc petit à petit on discute de ce que de ce que je veux faire et à ce moment là je fais attends on ne peut pas faire un truc sur les astronautes c'est trop c'est presque trop trop le sujet en or en fait il y a une partie de moi qui fait non c'est trop facile tu ne peux pas c'est trop tentant c'est trop facile et en fait le truc c'est surtout il faut finalement on s'est dit mais qu'est-ce que qu'est-ce qui est possible de faire en fait parce que moi dans ma tête vraiment je me disais mais c'est pas possible le gars il passe sa vie entre Houston la Russie et Cologne tu ne vas pas s'encombrer d'une hauteur de BD et ben si en fait je suis allée le voir à Cologne là c'est un entraînement à Cologne alors il s'entraîne sur des machines attends je te coupe c'est lui qui a dit ben si c'est toi qui va venir c'est lui qui a eu l'initiative moi j'ai beaucoup discuté avec son attaché de presse qui dit si si mais c'est possible on peut s'arranger pour faire des déplacements moi je pensais que c'était interdit mais en fait il y a des entraînements qu'on peut voir et qu'on ne peut pas voir il y a des trucs très chiants des fois les astronautes restent des plombes dans des salles de classe c'est très très ennuyeux s'ils font de l'orbitographie pendant deux heures de quoi ? de l'orbitographie l'orbitographie d'accord la mécanique orbitale donc c'est pas c'est pas très impressionnant c'est pas mais c'est super intéressant à expliquer donc là je vous ai mis des planches c'est là c'est vraiment en déplacement quand il y a un an c'est vraiment quand le gars il bosse avec son entraîneuse donc là il est à peu près dessiné humainement en forme humaine mais c'est parce que j'ai une heure devant moi je suis assise et que moi ce que je vais pas réutiliser des dessins en fait je me connais je vais pas retranscrire tout par contre c'est les bulles moi qui m'intéressent comment il se parle il mélange de l'anglais du français il me fait des remarques qui disent des choses de lui donc ça c'est des trucs c'est de la documentation en déplacement après c'est pas clair ? si les gens se débouilleront à gauche je vous ai mis un dessin de Thomas Pesquet c'est lui qui a dessiné oui il dessine est-ce que tu peux nous expliquer ce schéma ce qu'il veut dire ? et bien c'est comment ils partent en Soyouz donc c'est une fusée dedans il y a une capsule et ils rentrent avec cette capsule qui ressemble en fait elle ressemble à un poivrier il y a une boule au bout il y a une partie au milieu et il y a les moteurs à la base ils éjectent la boule ils éjectent la base et ils rentrent dans ce qui ressemble à une capsule Nespresso et donc donc il explique les ellipses qu'ils font là autour de la Terre et là au dessus c'est la rentrée atmosphérique si vous êtes dans la ligne si votre Soyouz rentre dans sa courbe de rentrée passe dans la partie noire ça va vous êtes bien tu vas rentrer tu vas te prendre du IG donc IG ça va c'est 8 fois ton poids toi ça correspond je perds connaissance c'est ça le principe ou je gerbe d'un coup aussi tu gères tu gères si t'es en dessous là t'es plus abrupte et là tu te prends d'IG t'as du mal à respirer donc j'explique mais moi je trouve ça passionnant je peux pas m'en empêcher donc je suis en train de vous faire une BD pour vous expliquer ça oui parce que là c'est un peu compliqué non ? le dessin non mais c'est une belle heure abstraite mais sinon comme ça c'est intéressant attends reviens deux secondes Jérôme et à droite et à droite ça c'est le genre de carnet de croquis que c'est des prises de notes vraiment c'est même pas dû à 5 c'est dans le métro si j'ai des idées dans le métro donc c'est illisible en fait après j'arrive pas à me relire ça sert plus à je pense que dans ma tête ça me permet de mémoriser après je m'en souviens grosso modo mais je est-ce que tu veux que je demande à la salle d'essayer de décrypter non 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 c'est en gros comme ça peut-être que non c'est si j'arrive à me relire donc ça c'est vraiment dans le métro là c'est en déplacement là c'est dans le métro après il y a d'autres sortes de croquis dans le métro à gauche et après ça c'est vraiment quand je travaille la planche non c'est encore de la doc ça c'est de la doc sur les oh ça c'est super c'est quand tu quand tu perds connaissance dans la dans la centrifugeuse à gauche là c'est ça ? non à droite et à gauche t'as dessiné quoi là ces tuyaux et ces machins ? à gauche c'est une fusée saturne quand qu'il y a la NASA oui parce que j'ai pu aller à la NASA ça c'est cool donc voilà et à Moscou d'accord et à Baïkonour oui d'ailleurs parce que grâce à ton boulot t'as pu vivre toutes sortes d'expériences assez originales comme l'impesanteur à ne pas confondre avec l'impesanteur attends attends elle va pas trop vite moi je veux qu'elle finisse de commenter les planches non mais on en revient après c'est juste une petite anecdote mais moi après je zappe et tout c'est moi qui dirige donc là t'as visité des labos pas possibles t'as fait séjour à la NASA Baïkonour et j'en passe etc est-ce que tu tires un plaisir particulier à l'idée de faire envie à tout le monde un petit truc un peu malsain un peu parce que j'en connais là-dedans enfin dans la salle moi d'ailleurs ça énerve enfin ça fait plaisir je suis désolée mais ah oui vous avez c'est la seule photo que j'ai mis sur Facebook c'est vraiment je l'ai mis pour le décollage pour parce que pour vraiment souhaiter bonne chance parce que vraiment je me disais c'est horrible le décollage il va peut-être exploser donc ça me foutait donc c'était ma manière non mais c'était con c'était vraiment ma manière de dire bon courage mais c'est vrai que j'ai pas je poste pas trop de trucs parce que je veux pas sur les réseaux sociaux moi aussi ça m'énerve quand les gens disent celui-là et pas toi en fait le côté moi j'ai une vie super voilà mais des fois je photographie des trucs mais je me mets pas devant je me dis tout le monde va enfin moi ça m'énerverait il y a beaucoup de gens qui font ça on a eu c'est vraiment la seule mais je vous ai pas mis quand je quand je suis quand tu perds connaissance et que tu gerbes dans l'avion tu t'as pas mis ça non quand il quand j'ai pu aller dans sa décapotable oui non ça c'est un peu too much c'était mon anniversaire j'avais le droit ouais j'ai pas mis d'accord ton mari le sait ouais il a rien dit non ça fait pas rien tu voulais revenir en arrière Jérôme c'est ça non parce que elle était en train de commenter les planches et tout alors moi je revenais voilà pardon pour l'épilepsie les amis oui à gauche c'est les brouillons de planches donc c'est un peu le c'est dur à lire aussi et après ça c'est un brouillon mieux de planches parce que le problème c'est quand l'idée c'était de refaire relire à Thomas donc il fallait que ce soit lisible donc je l'ai fait sous flash est-ce que Thomas est chiant mais poli non il est super pas chiant au contraire je pensais qu'il serait beaucoup plus chiant vu que c'est quelqu'un d'assez pointilleux non non au contraire c'est étonnant non non il m'a juste corrigé sur deux trois trucs mais vraiment non non c'est bouche ensuite Jérôme et ça c'est c'est pour vous montrer je voulais garder l'aquarelle mais j'avais peur d'être trop au crado donc j'ai fait une sécurité c'est que j'ai fait le trait à part et je fais le lavis à part et le lavis je le colorise à l'ordinateur cette fois je vais essayer de faire ça alors je sais des tests on verra d'accord pour l'instant il n'y a pas de planche faite il y a quelques planches propres de fait mais là je suis censée faire les propres tout en finissant la deuxième partie je suis partie sur vraiment un gros bouquin parce que ce dont parle ton bouquin c'est sur les astronautes en général ou c'est sur Thomas Pesquet en particulier en fait comme il y a beaucoup d'anecdotes qui lui sont personnelles je l'utilise lui pour raconter le métier d'astronautes en fait le but c'est qu'il faut qu'à travers lui on comprenne ce que font cette génération d'astronautes qui n'est pas la même que celle de Claudie Neuret ou de Jean-François Clairvoix en plus ils ne font pas la même chose donc c'est vraiment une génération particulière et à travers lui ça a marché mais je me suis beaucoup posé la question est-ce que je le mets est-ce que je ne le mets pas est-ce que je change des noms parce qu'il faut présenter tout le monde et puis finalement je l'ai gardé parce qu'il y a des choses qui sont propres à lui et à sa manière de voir les choses donc je l'ai gardé mais je me suis beaucoup posé la question c'est lui le narrateur finalement ouais d'accord je ne me suis pas mis dedans non comme tu m'avais demandé là j'imagine que tu attends sa redescente pour finir ton bouquin c'est quoi les prochaines étapes oui alors je peux lui écrire lui poser des questions mais il répond quand il peut mais je n'ose pas trop parce qu'il paraît que c'est plus fatigant de taper sur un clavier en apesanteur qu'en vrai il le disait on fait de la muscu non mais il y a pas mal de documentation c'est bien documenté quand même après je reçois aussi des enregistrements de quand ils font ils font des interviews en fait je peux les recevoir mais ça veut dire attends pour lui écrire t'as une adresse mail spéciale ou t'as son 06 j'ai une adresse mail spéciale mais il faut être dans une liste en 30 qui valide la NASA une liste quoi en 30 c'est à dire c'est une liste de mails qui ont le droit d'aller là-haut mais si je te donne l'adresse elle marchera pas ah oui t'as une identification de non c'est filtré par la NASA il faut que tu prouves à chaque fois que c'est toi non une fois qu'elle est validée il y a eu un premier test t'envoies d'abord un mail de test et après une fois qu'elle est validée tu peux envoyer est-ce que tu dois signer un engagement que tu vas pas dire de conneries ou que ce que tu dis peut être utilisé contre toi non mais de toute façon ils sont on sait très bien qu'ils sont enfermés dans une cave à la CIA et qu'ils sont pas du tout ils sont pas du tout là-haut c'est encore Kubrick qui filme tout ça et donc tu l'as déjà envoyé plusieurs messages oui j'ai envoyé beaucoup de conneries des vidéos de petits chats ou des trucs comme ça pour le détendre non ça ça fait pas rire un astronaute non je sais pas c'est un humain comme les autres finalement non mais c'est pas ça qui les non t'envoies pas des images de poneys c'est pas ça qui éclate non non mais pour la bonne année Noël etc et puis j'ai commencé à lui poser des questions parce qu'il a fait une sortie extra véhiculaire donc là t'as des questions pareil il est très énervant une fois qu'il a fait ça il dit oui c'était super machin on a l'impression que c'est le truc ça fait combien d'années qu'il bosse pour préparer ça 7 ans 8 ans 7 ans je pensais pareil qu'il allait péter un boulard en sortant de son scaphandre ça veut dire quoi péter un boulard devenir fou quoi de joie de plaisir je sais pas une espèce de mais non parce que t'as tellement de trucs à penser tellement de protocoles à faire c'est pas comme Sandra Bullock elle sort de son truc ça y est c'est fini elle est en slip attends ils ont plein ils ont plein ils ont des dépressurisations je sais pas si t'as regardé la sortie extravéliculaire ils sont aidés par une troisième personne qui débranche chaque truc elle check sur son ordi elle check sur son ordi tout est protocolaire ils le vérifient 5 fois il faut qu'ils flashent par exemple quand ils prennent un outil pour travailler ils le flashent c'est à dire je prends un outil je le flash avec le code barre parce que comme ça à la NASA ils savent où est l'outil parce que si t'oublies ton outil dans le module qui est Columbus et qu'après tu vas au fin fond du module russe t'en as pour une demi-heure pour aller chercher et tu perds du temps et ça coûte cher le temps d'astronaute parce que ça coûte cher à envoyer donc tu vois à quel moment il prend plaisir à ce qu'il fait mais non mais il y a tant je pense qu'ils prennent un peu de temps pour beaucoup de temps il prend beaucoup de photos donc depuis qu'il y a la cupola qui est la qui est la vitre en 360 degrés je pense qu'ils passent pas mal de temps le week-end ils ont leur week-end pour dire wouhou puis ils mangent et ils mangent des trucs qui volent c'est sympa c'est programmé donc les moments on est content c'est dans un calendrier mais non je pense qu'ils aiment ça ils aiment bosser aussi oui j'espère et si tu veux l'image qu'on a de ce personnage comme il est présenté on a l'impression qu'il est parfait en tout il est athlétique il est beau on lui fait lire un bouquin il le sait par coeur il a tout programmé pour faire ça depuis des années c'est impressionnant ils sont forts ils sont vraiment forts quand tu vois les tests qu'ils font t'as vraiment quelqu'un d'exceptionnel t'as vraiment quelqu'un qui réfléchit vite qui est pas bête et qui a de la mémoire c'est impressionnant c'est quand je dis que passer d'auteur de BD à des astronautes c'est bizarre c'est des gens aussi très calmes j'ai rencontré aussi des gens qui travaillent souvent dans le spatial parce qu'ils sont vraiment passionnés qui ont passé des examens mais qui les ont ratés vraiment à la fin ils sont bons psychologiquement c'est ok psychiatriquement neuropsychiatriquement aptitude mentale c'est nickel ils sont super calmes et tout mais problème médical genre une verrue à l'ongle incarné c'est foutu voilà un calculeur rénal qui aurait pas été là le lendemain il y a juste t'es pas en forme ce jour là t'es viré et c'est des gens tu vois qui sont qui sont ils sont c'est pas comme moi moi j'ai le cerveau c'est une boîte à outils mal rangée ça déborde etc c'est pas négatif mais c'est clair ils sont très calmes en plus avec un auteur de BD ils restent super calmes avec moi ils déconnent des fois mais oui ils déconnent des blagounettes ils font plein de blagues mais j'ai pas le droit de les dire pas toutes bon à table oui bon on va on va arriver près de la fin t'as collaboré on arrête avec la NASA c'est bon non mais j'aime bien en parler oui mais tu nous fais trop envie moi je voulais juste poser une petite question est-ce que tu considères que le dessin au centre de l'image était réussi ou pas alors pour pour expliquer aux gens c'est un donc tu as pu tester le vol parabolique pour simuler l'impesanteur et on voit une capture d'écran de la vidéo où tu as essayé de dessiner alors que tu essaies de rattraper ton feutre qui vole et donc voilà et on a ici en bas le dessin que t'as pu faire ouais c'est pas mal c'est pas mal on sent que t'étais concentré sur autre chose sur quoi ? je sais pas les fesses du mec qui était devant toi qui volait non mais déjà c'est pas mal parce que mon stylo a marché il aurait pu ne pas du tout marcher en plus j'ai perdu le stylo il est parti au plafond et j'ai gribouillé dans tout le Boeing donc c'est pas mal j'étais non j'étais attachée par contre j'étais attachée donc ça c'est pas compliqué mais c'est très bizarre parce que votre main pèse pas sur elle pèse pas sur le truc donc c'est bizarre mais ouais il est pas trop mal réussi on le reconnait je vais pas faire le détail de toute ton expérience de vol parabolique parce qu'il y en a pour des heures et puis tu raconteras ça à qui veut ensuite juste tu as collaboré à côté de tout ça avec avec professeur Cyclope la revue dessinée ou encore la petite BD Tech des savoirs ou Axelot ou des choses comme ça donc des projets de commande ou des projets collectifs je voulais savoir si ce genre de de boulot où tu as un peu plus de contraintes où tu as une mission à remplir est-ce que ça te colle un stress particulier ou est-ce que t'es plutôt un auteur libre que rien ne doit freiner non c'est différent mais après j'ai l'impression qu'on me fout pas mal la paix que la revue dessinée m'a laissé m'a laissé faire un peu m'a laissé travailler toute seule alors que normalement ils mettent des collaborations journalistes dessinateurs moi ils m'ont laissé faire l'intelligence artificielle je l'ai fait avec Jean-Noël Lafargue mais Jean-Noël Lafargue il est tellement cool que j'ai eu l'impression que il était il est vraiment ça a été vraiment facile avec lui j'ai eu même l'impression de le fagoter le pauvre c'est à dire que j'ai l'impression d'avoir empiété sur lui d'avoir vraiment il y a plus ma patte que la sienne et puis Axelot aussi on a juste on était assez libre de faire ce qu'on veut donc c'est plutôt les éditeurs j'ai l'impression qu'ils se disent qu'ils vont avoir du mal à me gérer donc ils me donnent un nombre de pages ça t'arrive quand même de refuser des boulots de ce genre là parce que ce qu'on te demande ou ce que ou les contraintes qu'on t'impose te conviennent pas non c'est plutôt les sujets qui m'intéressent pas mais c'est pas les contraintes non c'est plutôt si les sujets sont pas intéressants des trucs comme ça et est-ce qu'on te propose des sujets en dehors de ton champ de compétences je veux dire par là la vulgarisation scientifique on me propose ah non non pas trop non on me propose par exemple de faire un truc sur la dépression sur des sujets comme ça un peu t'as dit non là j'ai l'impression non j'ai dit non non des trucs institutionnels plus institutionnels avec vraiment des entreprises ou des laboratoires qui veulent vraiment commander quelque chose et souvent je refuse parce que je me dis qu'on va pas on va pas s'entendre je suis pas là pour leur servir la soupe je veux pouvoir si je vois un truc dans le labo et que je veux faire un truc une petite critique etc j'ai pas envie de devoir leur rendre des comptes il n'y a plus de pile dans le mien juste pour parce qu'on arrive à la fin on dit généralement qu'on peut rire de tout mais pas avec tout le monde c'est la phrase fabuleuse qu'il faut toujours commenter c'est toujours compliqué mais toujours dans l'interview pour Planète Béné tu dis que l'humour permet d'aborder tous les sujets sauf Dieu et Gandalf et tu t'arrêtes là dans l'interview et le journaliste qui est pas très bon n'essaye pas d'en savoir plus moi j'aimerais bien en savoir un tout petit peu plus s'il t'appelait non mais il y a des sujets qui enclenchent beaucoup de commentaires alors c'est l'évolution alors là vous aurez plein de commentaires Dieu je oui alors ça dépend quelle religion moi je traite celle que je connais le mieux parce que c'est celle qui m'a le plus emmerdée quand j'ai dû faire du catéchisme donc c'est la religion catholique mais je m'en fiche je m'en fous un peu je regarde pas tous les commentaires tant pis mais souvent ça peut ça peut un peu titiller et Gandalf j'ai été surprise j'ai eu beaucoup de commentaires de geeks outrés en disant que bah excusez-moi mais Gandalf il est magique alors il fait ce qu'il veut c'est à quoi j'ai répondu bah ou de l'humour je sais de là je fais ce que je veux mais vraiment ça ça crispe donc c'est comme une religion Star Wars Gandalf et plus on me dit qu'on n'y touche pas plus ça me donne donc j'ai recommencé après avec Frodon parce que je pense pas que les geeks vont s'allier pour essayer de me kidnapper de me torturer je pense qu'ils sont trop au flémar poids donc j'y vais allègrement mais oui il y a des sujets mais avec l'humour on peut rire de tout mais avec tout le monde mais le problème c'est qu'avec les réseaux sociaux il y a tout le monde donc vous vexez toujours au moins une personne quand vous essayez de faire quelque chose sur la sexualité aussi par exemple je me suis rendu compte que certains trouvaient que j'étais pas assez féministe ou maladroite dans les termes il faut être très précis vous pouvez vexer les transgenres trapézistes unijambistes etc il y a toujours un groupe qui est lésé en fait il faut réussir à comprendre quels sont les commentaires intéressants et ceux qui sont peut-être un peu trop compliqués il y a des trucs je suppose il y a des sujets que je n'ai pas abordés mais de conspiration il y en a beaucoup au niveau de la conspiration quel sujet non il y a pas mal on m'a reproché de ne pas être assez féministe certains pensent que je suis un homme donc c'est encore plus chaud c'est encore plus louche non mais il faut lire ce qui est dit essayer de tirer ce qui n'est pas bête ce qui est peut-être à changer ou à réfléchir et réussir à mettre de côté ce qui est too much ou des trucs comme ça bon pour terminer cette longue interview et pour laisser un peu de temps aux gens pour poser des questions il y a quand même une dernière question qui me taraude à Paris tu bosses dans l'atelier Manjari avec une quinzaine d'autres auteurs dont Bastien Vivès Mickaël Sans la Ville Balak et tout un tas d'autres dégénérés qui passent leur temps à dessiner des gros nichons et des bits sur tous les murs et à jouer à la console en bouffant des burgers en gros c'est ça chaque fois que je suis allé c'est ça est-ce qu'il y a des jours où tu as envie de tous les brûler ou est-ce que ça se passe bien parce qu'en plus on peut voir ici qu'il y a un certain nombre de dessins où on voit qu'il te respecte et qu'il te soigne tu peux passer les autres Jérôme vite fait là ouais ouais à droite on dirait la sorcière tu sais dans Shiro c'est vrai hein Baba Yaga je sais pas quoi Yubaba ensuite à gauche t'as la tête à droite voilà quoi je sais je comprends même pas celui de droite je sais même plus ce qui s'est passé Mickaël c'est un caricaturiste incroyable ouais bah ouais il m'appelle le beluga parce que j'ai un grand front oui c'est méchant donc oui raconte-nous juste ton plaisir enfin c'était content de bosser en atelier c'est nécessaire pour toi t'es la seule fille non non je suis non bah non c'est une fille non je suis pas je suis pas la seule fille on est trois filles on peut être 17 donc il y a une majorité d'hommes ça dépend où j'en suis ça dépend des périodes en atelier si vous devez travailler en atelier moi j'ai besoin d'être j'aime pas travailler toute seule chez moi parce qu'après j'arrive plus à supporter mon appartement je déteste je mange tout le temps je regarde plus belle la vie il y a une détérioration totale physique et mentale et je me mets à être je suis déjà assez autocritique mais si je travaille toute seule c'est la catastrophe c'est vraiment la déprime assurée donc en voyant d'autres gens vous voyez un autre lieu vous avez un lieu de travail quand vous rentrez chez vous vous détestez pas votre appartement donc moi j'aime bien aller ailleurs pour travailler j'aime bien être avec des gens je tolère pas mal de bruit etc par contre après ça dépend dans la phase de travail si vous avez du mal que ça discute à côté c'est difficile après c'est moi j'ai l'habitude de travailler avec des garçons depuis que je suis au Gobelin je crois que j'ai tout entendu vraiment tout j'ai vu je crois que j'ai tout vu non en fait et après Bastien Yves et Mickaël c'est des personnages là c'est la comment dire c'est pas la parole libérée c'est la parole décomplexée la parole comme il y a une fois il y a une stagiaire qui a pas duré une journée parce que je crois que c'était trop mais c'était un jour particulier Bastien avait trouvé une vidéo très très sale enfin bref non il vaut mieux avoir un peu d'humour parce que parce que vous êtes non mais après c'est il y a des moments ça dépend des périodes il y a des moments difficiles où vous avez envie de tuer tout le monde parce que vous êtes une phase de travail qui correspond pas à celle des autres ça dépend aussi comment vous êtes placé à l'atelier je sais non il y a eu des moments oui j'en avais marre j'ai pas assez de place où il y a trop de bruit où vous en avez un peu assez des nichons aussi parce que c'est un peu des fois je leur dis que c'est comme c'est comme des agriculteurs qui parlent de vaches quoi donc moi j'ai l'impression qu'on les entend mais ils sont pas méchants je les connais mais c'est vrai que c'est un lieu c'est des artistes quoi donc il y a plus de surmoi certains il y a plus de surmoi donc ce qui est pas mal parce que ça peut aller très loin dans l'imaginaire un imaginaire un peu barré mais des fois il faut calmer le truc quoi donc quand on a ouvert une page Facebook pendant une semaine on a fait des dessins horribles c'est comme si c'était le le confessionnal des anges de la télé-réalité je sais pas ce qui c'est ou quand ou à Koh Lanta quand ils votent ça a été le défouloir total et après on s'est on a arrêté je pense que on s'est ennemi c'est donc voilà si plus tard vous êtes en atelier il faut bien s'entendre je précise que la page Facebook est toujours en ligne si vous voulez aller voir un certain nombre de dessins il y en a qui sont pires que ceux qu'on a diffusés ce soir donc les jeunes s'abstenir merci en tout cas Marion merci de cette confession intime je tiens à remercier l'école Emilco de nous avoir accueillis ici je remercie aussi tous les copains de l'épicerie séquentielle pour tout le travail de préparation effectuée et pour la bouffe qui vous attend après maintenant s'il y a des gens qui ont des questions à poser dites-le très vite je compte jusqu'à 3 s'il n'y a pas de questions je ferme la boutique et on se casse est-ce qu'il y a une question oui là dans le micro dans le micro et seulement dans le micro interdiction de faire autrement non c'était juste pour savoir le nom de l'atelier pour que je puisse noter aller voir les dessins horribles après Manjari and Partners Manjari M-A-N-J Manjari J-A-R-I merci et le chocolat comme le chocolat moi je voulais savoir si c'est devenu plus facile avec le temps parce que tu commençais à être suivie sur ton blog d'obtenir des interviews avec des scientifiques qui pouvaient te donner du temps ou si dès le début ils étaient ouverts à ça alors qu'ils ne connaissaient pas forcément ton travail Non c'est un cercle virtueux mais pas avec tout le monde c'est à dire que il y a des chercheurs qui ne sont c'est plus difficile avec des chercheurs qui ne connaissent pas la BD ce qui fait que souvent les chercheurs que je vais voir sont aussi lecteurs du blog ils savent à quelle sauce ils vont être traités et ils ont déjà une petite approche vulgarisation mais j'ai déjà rencontré des collègues de ces chercheurs qui me disent bah non la science c'est pas drôle je vais pas vulgariser ce que je fais parce que c'est simplifier c'est mentir parce que par exemple comme on parle beaucoup en comparaison en images par exemple si vous vous approchez d'un trou noir on dit que vous êtes étiré en spaghettis et bah ça c'est faux vous mourrez donc ce genre de personnes bah on va pas s'entendre donc je les évite donc il y a moi qui ne vais pas voir ceux qui qui sont pas très pour la vulgarisation et ceux qui sont pour la vulgarisation qui viennent plutôt vers moi donc et puis c'est vrai que plus vous êtes connus bon évidemment ça aide aussi mais il y a ils font des j'allais dire des progrès mais je crois qu'il de plus en plus la jeune génération voit les youtubeurs etc et ils se rendent compte que ça rend plus service même si c'est pas exact ça donne une familiarité qu'il n'y a pas il n'y a pas toujours mais mais les chercheurs que je vais voir sont souvent lecteurs alors une fois je suis allée en voir un qui était un parasitologue qui je lui ai juste dit que j'allais faire une DBD et quand il m'a sorti des gravures du 19ème siècle de parasites en disant ça c'est bien dessiné j'aime bien je vais pas montrer les planches donc donc il y en a qui voilà qui connaissent pas non plus la BD qui savent pas comment on fait mais oui mais ça aide c'est sûr que quand vous avez un support montrer ce que vous faites moi je le trouve super indulgent vu comment ils sont dessinés etc je le trouve assez cool la plupart du temps est-ce que ça arrive que les sujets parfois sont trop compliqués ou te blase compliqués oui il y en a plein en plus quand le lecteur vous savez pas quel niveau il a en science des fois il faut tout résumer il faut tout faire des rappels par exemple la physique quantique j'ai vraiment essayé parce que c'était c'était dans les news mais est-ce que les gens savent l'atome la molécule etc tout le monde n'a pas fait des études jusqu'à la fin du bac tout le monde n'a pas fait S tout le monde n'a pas retenu ses cours donc c'est aussi des sujets où il faut rappeler beaucoup de choses à la base vous pouvez pas aller dans le vif du sujet une maladie si je vous parle de la grippe on y va direct on y va plein pot mais la physique quantique il faut un peu introduire la chose donc il y a des sujets où je sais que ça va être compliqué la génétique aussi où moi-même il faut que je relise des trucs que je me refasse expliquer donc ouais je pense qu'il y a vraiment des sujets que j'évite parce que je me dis la vache comment je vais je vais être obligée de repasser par une introduction un peu rébarbative donc ouais j'avoue mais blasé blasé non franchement non non plus ça va même plus ça va plus je connais des chercheurs en plus des fois ils m'envoient des articles et ça n'arrête jamais c'est ça qui est cool avec la science c'est qu'ils n'arrêtent pas jusqu'à ce qu'ils n'auront pas tout expliqué ils continueront jusqu'à la fin donc c'est vraiment à ce niveau-là c'est vraiment passionnant pas d'autres questions si alors moi personnellement j'aurais voulu savoir s'il y a eu une rencontre avec un scientifique que tu avais particulièrement marqué non mais tout c'était intéressant après le policier c'était pas vraiment un scientifique mais on a quand même pas mal parlé de balistique en fait en soi mais pas mal d'armes à feu aussi donc ça ça marque parce que vous ne dormez pas de la nuit vous avez tellement fait d'adrénaline que vous êtes hyper énervé non j'ai bien aimé le biomécanicien que je suis retournée voir je lui ai servi de cobaye pour le coup du lapin j'ai eu un peu mal et lui c'est non mais ça pourrait être un pote en fait et je trouve ça je trouve je sais pas comment expliquer c'est on peut discuter des heures sur son travail et il connait plein de choses sur le corps humain parce que lui il s'occupe de voir si dans une voiture comment vos muscles se contractent qu'est-ce que vous allez vous casser pourquoi comment ça m'a peut-être marqué aussi parce qu'il y avait des bouts de jambes dans le laboratoire d'humains et qu'il a plein de trucs à raconter à ce niveau là et comme je suis un peu glauque comme j'aime bien des trucs comme ça donc c'est quelqu'un qui a plein de trucs à raconter d'anecdotes etc ça aussi je pouvais le raconter à table si vous voulez on peut en parler mais j'ai vraiment ouais mais j'ai vraiment d'excès biologique ouais j'ai vraiment un truc avec la biologie j'aurais bien aimé j'aime bien la dissection je suis désolée je suis même allée faire un stage de troisième mais vingt ans plus tard chez un chez un vétérinaire pour regarder opérer en fait je suis désolée donc j'ai non mais c'est bizarre j'ai l'impression d'être de faire de la BD mais j'ai l'impression que j'aurais pas dû être là en fait j'ai l'impression que j'aurais dû faire un autre métier j'utilise la BD pour le faire par défaut et c'est pour ça je suis pas blasée que ça marche je suis surprise parce que je réfléchis pas en en oeuvre artistique je fais un truc parce que j'ai un gros regret en fait c'est un truc c'est vraiment un truc personnel familial presque c'est vraiment je pense la faille et donc moi je pense que il y a des trucs vraiment que je dégoûte ceux de l'atelier parce que je m'intéresse à des choses j'ai l'impression de pas être toujours à ma place mais je ne sais même plus quelle est la question mais c'était quoi ah mais quel scientifique non mais tous ceux qui assouvissent ce regret bah moi je les aime bien c'est des amis pas comme méchant merci on va arrêter là parce que j'ai faim et ça va refroidir aussi puis je vois mes collègues là bas qui me disent oh god donc je vous remercie tous d'être venus très nombreux et puis je vous demanderai de tous sortir bien par la sortie qui vous a servi d'entrée ou l'entrée enfin bref vous avez compris et puis je vous souhaite une bonne soirée pour bouffer c'est en face merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?